Bonsoir, vous êtes président de l'association LAMAP du Pays d'Auge, qu'avez-vous organisé cet après-midi ? Alors l'idée c'était de faire une réunion publique en fait pour expliquer le fonctionnement de notre AMAP, donc celle de Lisieux, LAMAP historique j'ai envie de l'appeler parce qu'elle existe depuis 2005, et l'idée c'était de montrer à la fois, déjà parler un petit peu des AMAP, donc en gros les principes de l'AMAP, c'est-à-dire agriculture d'orico-paysanne, et de montrer en fait le fonctionnement de notre AMAP à nous, les produits, comment passer les commandes, le coût, et l'idée de fond c'était quand même d'essayer justement de retrouver des adhérents potentiels, des gens que ça pourrait intéresser, parce que c'est vrai qu'on a besoin un petit peu de, on a besoin de recruter en fait, pour que l'association vive bien, et l'idée c'était donc d'ouvrir un petit peu cet univers qui a une réputation d'être l'univers de bobos en fait, il faut dire ce qui est, et du coup qui nuit énormément à cet engagement dans l'association qui est vraiment un engagement pour nous qui a du sens. Et depuis quand existez-vous à Lisieux ? Alors cette AMAP là, elle existe depuis 2005-2006 en fait, ça a d'abord été un comité de réflexion autour de, voilà c'est quelque chose, la première AMAP en France c'est 2001, donc c'est assez récent, il n'y avait pas beaucoup de recul, et des gens se sont rencontrés, ont essayé de discuter pour savoir comment ils pouvaient faire, donc ça a juste commencé par un panier de légumes chez le maraîcher, et après l'idée ça a été de délocaliser, de venir en ville, d'avoir un local, et puis en fait des producteurs locaux de produits bio, etc. sont, en fait ont été contactés, certains ça les a intéressés, et de fil en aiguille on arrivait à avoir des produits vraiment diversifiés, uniquement locaux, on insiste bien, le maraîchage c'est à Bevilliers, les œufs c'est Saint-Ouen-le-Houx, mais la plupart des produits, ils sont vraiment locaux. Et combien avez-vous actuellement de producteurs locaux ? Alors des producteurs, de toute façon ils sont uniquement locaux, on est à 7 producteurs là, alors en gros il y a, là si on regarde un peu les paniers, il y a le pain, les œufs, on a deux types de fromage, fromage de chèvre, fromage de vache, on a des produits hydricoles, on a du miel, et voilà je pense avoir fait le tour, pour l'instant on est là, et évidemment c'est toujours ouvert, c'est-à-dire que le dernier producteur avec qui on est rentré en contact, c'est le fromage de vache, et ça fait moins d'un an qu'il est producteur pour la map de Lisieux. Et où peut-on acheter les produits justement ? Alors nous le principe c'est, en fait c'est une commande au mois, on a un bon de commande, les produits sont livrés le jeudi, en gros de 17h30 à 19h, on a un local en 75 avenue du Fijun à Lisieux, et tout simplement les gens font leur commande pour le mois, mais chaque semaine viennent chercher le panier, en fait ce qu'on appelle le panier c'est tout simplement leur commande, c'est pas une obligation de prendre un panier de légumes, on peut prendre, même des semaines on prend rien, mais voilà, donc il y a des gens qui font une permanence, les gens arrivent, on regarde leur bon de commande, et on leur donne le panier. Est-ce que vous êtes satisfait en fait du bilan de la journée ? Alors, un peu déçu quant au nombre justement de gens qui sont venus, par contre il n'y a qu'à voir l'ambiance, oui c'est toujours quand les amapiens se rencontrent, il y a toujours des bonnes choses à manger, il y a toujours une ambiance sympa, on a toutes des choses à se dire, parce qu'on se connaît en fait, ça crée du lien aussi. Et aussi bien entre amapiens qu'entre producteurs et amapiens. Ce qui fait que, voilà, quand on va faire un tour sur le marché à Lisieux, par exemple, comme les producteurs de l'amap sont là-bas aussi, on se sent un peu en famille, il y a un côté très sympa, donc là oui, j'ai envie de dire oui, on est un peu déçu justement parce qu'on aurait aimé que plus de gens franchissent le pas, et surtout je crois qu'il casse cette image un peu de les amaps et les bobos, voilà, donc on n'a rien à voir là-dedans. Je vous dis c'est un peu dommage, parce que je pense que derrière il y a vraiment des gens avec des convictions, un autre maraîcher installé depuis 30 ans en agriculture biologique, donc c'était bien avant la mode du bio et de surfer là-dessus, il y a des gens vraiment avec des convictions, qui ont une vision, j'ai envie de dire, saine de l'alimentation, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, je pensais bien que ce soit des choses qui se répandent. Il y a vraiment, voilà, donc un petit peu déçu, mais content quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio